Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, dites-moi, le coup d'état gabonais, est-ce quelque chose de planifié ? Est-ce quelque chose d'arrangé ? Oui ou non ? Écoutons ensemble attentivement ce qui s'est réellement passé. Et puis dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye ! Bonjour à tous. Le peuple est en train de jubilé depuis ce matin et c'est une bonne chose. Mais ce que le peuple ne comprend pas, c'est que c'est un simulacre de coup d'état. C'est un coup d'état arrangé. Soyons intelligents. Ce qui se passe, c'est qu'il fallait que la France trouve une sortie honorable à Ali Bongo en permettant justement de préserver ses intérêts au Gabon. Si les élections étaient faites dans les normes, les résultats donnés dans les normes et la victoire qui est revenue normalement en dos ou ça, la France devait perdre ses intérêts. Ce qu'il fallait faire, c'est justement donner des résultats parce que c'est trop facile. Écoutez, les résultats ont été donnés à 4 heures du matin. Même pas 30 minutes après, je pense, on nous parle de coup d'état. Et comme par hasard, le fameux président réélu, qui serait réélu, n'est pas là, il est à l'étranger. Il y a eu un arrangement. Il y a eu un arrangement derrière, c'est trop facile. Là, je vois le peuple très content dans la rue. Mais dans la rue également, les militaires sont réunis. Il y a la GR, il y a la gendarmerie, il y a l'armée, il y a la police. Et ils sont en train de parler comme des amis, ils ne se tirent pas dessus. Entre temps, la GR est censée préserver leur président et est censée protéger leur président. On a balancé leur président. Ils sont tranquilles avec les autres militaires. Ils sont en train de partager un goûter ou je ne sais pas trop quoi dans les rues. Ils ne sont pas dans les casernes. Les militaires sont là tranquilles comme des amis, comme si de rien n'était. C'est trop facile. Soyons vigilants. Ce qui se passe, c'est la victoire d'Ondo Ossa qui a été volée par l'armée. Et l'armée est certainement soutenue par la France. Ce coup d'État est un simulac de coup d'État. Ce coup d'État est un coup d'État arrangé pour voler la victoire du peuple. Tout le monde est content parce qu'Ali est parti au travers du coup d'État. Oui, mais Ondo Ossa, il faut qu'il soit président de la République car c'est lui qui a gagné les élections. Mais ceux qui sont venus parler à la télévision, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Que les élections soient annulées parce que c'est truqué. On dissout tout, l'Assemblée nationale. On dissout toutes les institutions. Mais on ne nous parle pas de la victoire d'Ondo Ossa. Donc, il fallait empêcher un soulèvement populaire qui réclamait la victoire d'Ondo Ossa. Alors, ils sont passés par ce simulac de coup d'État pour faire croire qu'on a renversé Ali. L'armée est là au pouvoir pour une transition. Mais quelle transition ? On va parler de quelle transition alors que nous savons qu'Ondo Ossa a gagné les élections. C'est Ondo Ossa qui doit être président de la République et non pas une quelconque autorité qui va venir pour une quelconque transition. Ça n'a pas de sens du tout. Tout le monde est en train de jubiler, tout le monde est content, mais peu de personnes voient déjà cette analyse-là. Les médias, quand ils vont repasser, notamment les médias de la France, si vous voyez la France en train de justifier ce coup d'État, ça veut dire que la France était derrière, forcément derrière. La France ne voulait pas que le peuple se soulève, que le peuple reclame la victoire d'Ondo Ossa. Quand on d'Ossa au pouvoir, la France devait perdre ses intérêts. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils arrangent un coup d'État, façon-façon. Voilà, coup d'État. Où on voit les policiers, ils sont là, ils sont en train de parler entre eux, les militaires entre eux. Ils ne se tirent pas dessus, ils sont tranquilles, quoi, tranquilles. Coup d'État, et puis on parle de transition. Quelle transition ? Ondo Ossa a gagné les élections. On parle de transition. Quelle transition ? On nous parle de quelle transition ? Arrêtons ça, arrêtons ça. On est en train de jubiler, c'est bon. Ali est parti, mais la France est restée. Et la France va mettre un autre pion. On doit réclamer la victoire d'Ondo Ossa. Je vois les gens en train d'acclamer l'armée. L'armée a fait quoi ? L'armée a fait quoi ? L'armée a battu campagne ? L'armée est allée aux élections ? C'est Ondo Ossa qui a gagné les élections. Le peuple en train d'acclamer l'armée, ce n'est pas l'armée qu'on doit acclamer. Mais on doit acclamer Ondo Ossa et réclamer la victoire d'Ondo Ossa. Là, l'armée est en train de confisquer la victoire. Arrêtons de jubiler. On est en train de jubiler parce qu'Allier est parti. Mais derrière, vous ne voyez pas ce qui se passe. On verra la suite. Vous allez voir que les médias français vont certainement justifier ce coup d'État. Donner des raisons. Et ils vont venir, comme ce fut le cas, au Tchad. Comme on a fait avec le fils d'Idriss Déby. Quand on est venu mettre tranquillement, Macron est parti pour aller acclamer ce fils-là. Pour aller légitimer ce coup d'État. Alors qu'il y a d'autres pays où il n'a pas légitimé le coup d'État. D'accord ? Au Mali, ils n'ont pas légitimé le coup d'État. Ils ont refusé ce coup d'État-là. En Guinée, ils ont refusé. Au Burkina Faso, ils ont refusé. Au Niger, ils ont refusé. Mais si au Gabon, ils acceptent le coup d'État comme ils ont accepté au Tchad. C'est la France qui est derrière parce qu'ils veulent voler la victoire du peuple et ils veulent toujours préserver leurs intérêts. Ce qui importe, ce n'est pas seulement qu'Allier parte. C'est que la France également parte. C'est ce qui est important. Les gens jubilent pour l'instant. Mais on n'a pas compris le piège qui est derrière. On n'a pas compris le plan qui est derrière. Ouvrons nos esprits. J'espère que l'opposition va réclamer la victoire d'Undorsa parce que c'est cette victoire qui doit être applaudie et non pas ce que les militaires sont en train de faire. Ce semblant de coup d'État. C'est n'importe quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada